salut à tous ces reviews aujourd'hui on est mercredi fait super beau on en profite on fume captain black cherry merci à centaur lg qui m'a fait partager ce tabac que j'ai en blague non ouverte donc c'est pour ça que j'aime bien des fois quand on fait des échanges que c'est un tabac où je suis sûr d'apprécier d'avoir des blagues déjà ouvertes pour le tester puis pour pour le commencer et comme ça si je l'aime je garde tout de suite la blague neuve de côté dans la balle en 10 vous savez que j'aime bien tester les tabac cherry là dedans alors c'est parti alors la balle en 10 ça mériterait un petit nettoyage j'ai passé un petit coup de c'est vrai que c'est une de celles que je fume le plus j'ai passé un petit coup d'écouvillon dedans quand même pour m'assurer d'avoir un débit impeccable donc ça devrait aller alors la composition black cavendish et cavendish alors au niveau du visuel parce que on s'attend à quelque chose d'un peu foncé quand on dit ça ça reste quand même très clair au visuel ce qui voilà ce qui montre qu'à quand même à mon avis plus de cavendish que de black cavendish bon c'est très saucer à l'ouverture l'humidité est très bien pas trop humide l'odeur alors là le défaut qui est souvent mentionné pour ce tabac en tout cas sur tobacco review c'est le côté chimique alors au nez ça sent la cerise mais qui tend vers le malabar un peu le côté un peu fraise malabar très chimique effectivement alors après ça me ça me fait pas plus peur que ça ça a l'air d'être très très doux ça a l'air très très doux je sens pas beaucoup de rondeur pour l'instant en début de fumage est ce que c'est parce que c'est du cavendish clair ça je serai pas lire la fumée pas du tout chaude en bouche alors on va rallumer un peu ça commence à venir je pense que la combustion a besoin d'un petit peu de de relance au niveau du bourrage j'y suis allé plutôt mollo surtout en début de bol j'ai vraiment laissé tomber c'est des tout petits brisures de tabac donc c'est assez facile à à bourrer et puis après sur le dessus j'ai pas insisté j'ai juste j'ai juste tapoté voilà j'y suis allé mollo je sais qu'il ya des tabacs que je connais où je peux y aller un peu plus franco pour en mettre un peu plus le tasser un peu plus mais ouais c'est très étrange je crois que c'est la première fois que ça me fait ça une fumée une fumée froide en bouche c'est très très étrange le goût est pas mauvais le goût est pas mauvais mais pour l'instant j'ai une fumée ouais qui assez assez tiède assez froide en bouche et j'ai l'impression que ça m'empêche de ressentir un peu les arômes alors ça vient peut-être de la pipe je sais pas ça me le faisait pas d'habituellement mais la roue note n'est pas exceptionnelle la roue note n'est pas top un petit côté ouais un petit côté cerise dans la roue note mais il y a des arômes qui sont nettement nettement meilleur ni au niveau de la roue note c'est la fumée pas mal la fumée pas mal à part ce côté un peu un peu de tiède en bouche pour l'instant ça va peut-être s'arranger c'est toujours un petit peu tiède alors en tirant un peu plus ça vient légèrement vous piquer par moment si vous faites pas attention bon après c'est léger franchement c'est léger pour un tabac en blague c'est c'est tout à fait acceptable mais non franchement c'est pas mauvais du tout pour les débutants c'est c'est très bien alors c'est saucer c'est saucer mais comme on a un tabac qui est quand même très clair dans l'ensemble eh bien moi je trouve que ça ça a pas cette rondeur qu'un qu'un un tabac mélange de d'uniquement de black cavendish quasiment 90% de black cavendish il va être va être beaucoup plus rond peut-être un peu même écoeurant pour certains donc celui là honnêtement pour moi il dans sur une échelle de de flavoring de d'arômes je le mettrais juste un peu plus saucer qu'un kentucky bird qui pour moi moi j'ai trouvé que le kentucky bird était un tabac assez saucer c'est pour ça que je l'apprécie pas mal d'ailleurs alors après est ce que ça a été vraiment fait pour quoi moi je le perçois comme un tabac un peu un peu saucer quand même celui là un tout petit peu plus mais pas pas énormément c'est de là ça ressemble à un alsbo à la gamme alsbo j'ai pas testé le alsbo cherry ou doivent l'appeler ruby chez nous parce que ils changent les noms après le fait qu'ils aient pas beaucoup de black cavendish ça enlève aussi un petit peu d'amertume qu'on peut avoir sur les surtout sur la gamme alsbo d'ailleurs je trouve qu'il y avait au départ j'ai identifié le black cavendish par une certaine amertume comme ça un petit peu un petit peu ouais un petit peu amer en bouche qui au départ j'ai trouvé ça curieux un petit peu désagréable mais ouais j'ai bien noté cette caractéristique je croyais que c'était le tabac dans son ensemble et pas le black cavendish qui faisait ça et petit à petit je me suis rendu compte que c'était le black cavendish qui amenait cette petite amertume par moment pas systématiquement mais par moment qui est pas désagréable moi j'aime bien après parce que cette amertume s'accompagne souvent d'une d'une belle rondeur qui vient largement compenser cette petite amertume et c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime bien les tabacs qui sont 100% black cavendish très gourmand qui peuvent être un peu écœurant c'est pour ça qu'il faut pas les prendre en holdé des fois ça serait dommage puis même un tabac que vous adorez en holdé après c'est des coups à a pu avoir envie de le fumer la combustion est nickel mais alors cette fumée froide c'est c'est très étrange et et ouais quand on a un temps comme ça bon il a fait moins un ce matin là ça va il doit faire 10 degrés mais ça fait du bien de se réchauffer un peu quand même mais et la fumée froide c'est un peu il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire bon en tout cas vous avez vu la balle en 10 même quand ça un peu de mal à démarrer après à fume quand même très bien cette pipe je regarderai pour peut-être m'en prendre une autre de cette marque là parce que la finition est vraiment moi je à chaque fois j'insiste sur cette sur cette marque j'ai rien là c'est une pipe que j'ai acheté comme comme tout le monde sur ebay et où alors j'ai rajouté un petit tambour quand même j'aime bien je m'y suis habitué c'est ça je m'achouille pas plus que ça mes pipes mais ça me permet de la calais et de pas chercher systématiquement le bon endroit dans les dents etc ça c'est pratique ça coûte rien en plus mais ces pipes là il faut compter celle là je sais plus je crois que j'avais dû la payer au moins 30 euros et il y en a après qui monte à 50 des balles en 10 mais selon la finition les formes etc c'est des pipes polonaises pour ceux qui sont et qui connaissent pas alors pour résumer un peu ce tabac la fumée sympa la fumée sympa je la trouve agréable elle n'est pas trop volatile s'accompagne d'une roue note qui est pas qui est pas aussi bonne que ce qu'on pourrait attendre après il faut être indulgent avec ces tabac là parce que c'est pas des tabac en blague qui sortent à pas cher donc voilà après peut-être que l'origine des feuilles sont pas sont pas des trucs de fou mais non non franchement c'est bon c'est pas mal c'est pour commencer sur les arros c'est pas mal du tout c'est assez saucer donc attention quand même ça envoie quand même pas mal je vais rallumer là par contre il pique pas sauf si vraiment vous y allez fort mais franchement ça pique pas trop ça me l'a pas ça me l'a fait qu'une fois ça m'a piqué qu'une seule fois là depuis la déguste donc ça va ça chauffe pas trop la pipe c'est tiède la pipe est tiède la fumée en bouche est assez froide c'est le seul c'est un des seuls défauts que je lui donnerai et l'autre petit défaut que je lui donnerai c'est un peu le manque de rondeur peut-être peut-être pas assez de de black cavendish trop de cavendish clair j'appelle ça je sais pas je suis pas je suis pas assez expert en tabac de ce que je sais c'est que le cavendish c'est des variétés de tabac ont été saussé déjà pré saussé donc chacun chaque chaque marque a ses secrets de fabrique mais un tabac dans l'ensemble qui pour moi est un tout petit peu trop clair pour un très très bon aros mais il est très bon en comparaison le grape captain black grape est beaucoup plus foncé en sortie de boîte de blague et amène une rondeur un peu plus exacerbée que celui ci il est quand même un petit peu dit un petit peu de rondeur quand même il va y avoir une plus grosse légèreté sur ce tabac que sur le que sur le grip un peu plus léger un peu moins rond peut-être un peu moins écœurant peut-être plus facile à fumer fréquemment on va dire mais voilà un bon aros un bon rendu de la cerise encore que voilà pour moi ça n'a rien à voir avec un culte blood red moon qui va avoir beaucoup plus de corps celui là parce qu'il ya du burl et je crois dedans de mémoire mais qui va en tout cas beaucoup plus de corps qui va être un peu plus fort donc celui-là est quand même plus adapté aux débutants entretenir un peu le foyer au lieu de blablater ce qui se conçut là je suis en milieu de pipe un peu près ça fume bien jusqu'à maintenant pas parce que je rallume que que c'est négatif et donc pour finir sur l'arôme il est bien retranscrit par rapport à ce qu'on se consent au nez on l'a bien en bouche mais c'est comme le tabac c'est assez assez léger assez volatile on n'a pas cette rondeur qui vient appuyer les arômes après expulsion voyez donc on a quand même un bon goût du tabac donc c'est agréable je pense que je le refumerai pas dans cette pipe là mais plutôt dans une maïs je pense que c'est un tabac qui va bien dans la maïs celui là ouais alors que cette pipe là j'avais un meilleur rendu avec avec le grape donc là des fois il faut pas tout mettre sur la sur le tabac des fois il faut aussi il faut aussi se dire que c'est peut-être la pipe qui est pas adéquate c'est pour ça que mes compères sur youtube bien souvent essaye un tabac sur plusieurs pipes ce qui est une très bonne chose moi j'ai pas forcément le temps de le faire parce que je suis pas je suis comment dire j'ai pas une régularité de fumage une fréquence de fumage suffisante pour me permettre ça sinon je pourrais pas vous faire un test toutes les semaines voire deux tests donc mais j'y reviens c'est pas pour ça que je reviens pas sur un tabac j'ai déjà testé mais quand je le teste c'est toujours la première dégustation première pipe j'essaye de trouver avant le test une pipe adéquate et et puis voilà c'est ma façon de faire en tout cas merci centaure c'est c'est un bon tabac je m'attendais j'avais pas de grosses attentes sur ce tabac là mais je suis pas du tout déçu contrairement au black forest de hier que j'ai pu tester une petite déception voilà mais mais voilà c'est pas un mauvais tabac mais beaucoup plus léger que ce que je m'attendais que ce à quoi je m'attendais celui-là en tout cas il fait bien l'affaire c'est un bon c'est un bon chéri honnêtement j'ai pas testé la gamme stanwell donc j'essaierai à plus